Une soirée assez cruelle. Je pense qu'on avait fait une très très belle entame de matchs et qu'on aurait pu concrétiser en ouvrant le score sur une première occasion, puis sur un pénalty. Malheureusement, bien sûr, l'arrêt de Costi a un petit peu galvanisé un peu cette équipe, lui a donné un peu de morale. On sait que si on avait ouvert le score à ce moment-là, dans la dynamique actuelle des Girondins de Bordeaux, ça aurait pu être dur pour eux de se relever. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, manquer un pénalty. Ce qui est dur aussi, c'est que derrière, on a encore une grosse occasion et le but bordelais est sur un contre d'une situation qui est une situation presque idéale. Karim Azamoum s'y réussit son centre entre Costil et la Défense. Souk est tout seul pour marquer. Bon, le centre n'est pas tout à fait ajusté sur la contre-attaque. Lui, Malcom, par contre, ne s'est pas trompé dans le ballon qu'il a donné à la Borde. Et ils ouvrent le score sur leur deuxième situation du match. Derrière, ils nous ont proposé un bloc bas, très compact. On a eu beaucoup le ballon, on a beaucoup essayé. On a trois occasions franches en deuxième mi-temps, par Souk. De la tête, son amorti de poitrine un peu où il s'excentre. Et le ballon de Sam dans le dos de la Défense, où de la pointe du pied, il n'arrive pas à le dévier. Voilà, on a manqué de réalisme, d'efficacité. Au contraire des Bordelais qui, avec très peu d'occasion, ont su marquer le but qui les a fait gagner. Après avoir perdu Tristan Dengom il y a quelques semaines, là on perd Christophe. C'est sûrement une blessure musculaire, au mollet. Il y en a sûrement pour plusieurs semaines. Donc c'est un très très gros coup dur. J'aurais pu facilement digérer la défaite sans perdre de joueur majeur. Au même titre que le nombre de cartons que l'on a pris, qui est invraisemblable. Je veux dire, je ne veux pas critiquer l'arbitrage. Les décisions qui ont été prises, on les respecte. Mais comment dans un tel match où les deux équipes, c'est un match correct, les deux équipes s'engagent, jouent un match pour le maintien. Comment une seule équipe peut prendre les cartons et pas l'autre ? Donc je n'ai pas tout compris. C'est comme ça, il faut l'accepter. Mais c'est tout un tas de faits de jeu très frustrants ce soir. En début de saison, on sait qu'on peut être battu par les Girondins de Bordeaux qui ont 80 millions d'euros de budget. et qui ont d'autres ambitions que nous. Mais quand on voit le match que l'on a fait contre cette équipe, on a des regrets. Parce qu'on a fait plus que jeu égal. On les a même bousculés. Certes, en manquant un peu de précision, parfois, en deuxième mi-temps. Mais on les a quand même bousculés. Et en ayant des événements très défavorables tout au long de la soirée. Merci. 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 Merci.